Pour répondre à ma question sur les jeunes, je pense qu'on peut aussi faire un parallèle avec les états, je me demande s'il n'y a pas des évolutions de langage, c'est-à-dire que si on veut chercher à convaincre les gens de lutter contre les changements climatiques, on ne peut pas faire par le biais la contrainte en leur présentant que c'est quelque chose qui va être néfaste pour eux. Il va falloir modifier un petit peu, et ça commence déjà à être fait notamment par le canal économique, il va falloir expliquer aux gens que c'est une bonne chose, pas seulement pour la planète, mais que d'un point de vue personnel, ils vont y gagner en termes de bien-être, et même en termes peut-être de contexte d'économie, on gagne à lutter contre les changements climatiques. C'est sans doute aujourd'hui ce qui explique qu'il y a des investisseurs qui préfèrent investir dans les énergies, je ne veux pas plus tôt que dans les énergies fossiles, c'est un choix économiquement rationnel que de vouloir lutter contre les changements climatiques. Alors peut-être que ce message, si vous me reliez auprès de notre tranche d'âge, ils feront en sorte qu'en février prochain, lors de la campagne, sur le retour de la campagne interne, la salle sera pleine.